Alors, le point qu'on va voir après, c'est l'horloge. On va voir c'est quoi une horloge, qu'est-ce qu'elle permet de faire. Alors, l'horloge, j'ai déjà parlé de ça, l'horloge c'est le mécanisme. C'est un mécanisme qui va permettre au circuit de connaître l'évolution dans le temps. Ça va lui permettre de connaître le temps. Le circuit, il est synchrone. L'horloge, elle concerne le circuit, elle concerne synchrone, bien sûr. Le circuit, il est synchrone et il a besoin de connaître l'évolution du temps pour effectuer ces opérations. Parce qu'il effectue ces opérations par rapport à des périodes données, à un temps donné. C'est pour cette raison, l'horloge c'est le mécanisme qui va permettre au circuit séquentiel synchrone d'effectuer leurs tâches ou bien d'effectuer leurs opérations. d'effectuer leur évolution à travers le temps. À travers le temps. Alors, on va commencer par étudier le signal d'un horloge. Réellement, l'horloge c'est quoi ? C'est un signal. C'est un signal. C'est des impulsions électriques. C'est des impulsions électriques. Ces impulsions électriques, ils vont prendre le format qui est sur ce diagramme. Ils vont prendre ce format. Ça, c'est un signal d'horloge. Alors, brièvement, le signal d'horloge c'est quoi ? C'est un signal périodique. Il se répète dans le temps. Et on peut voir, comme on peut voir ici, il va prendre les valeurs logiques 0V et 1V périodiquement. Il va commencer par 0V, après c'est 1V, après c'est 0V, après c'est 1V, après c'est 0V, après c'est 1V, et ainsi de suite. Ça, c'est un signal d'horloge. Ça, c'est un signal d'horloge. C'est un signal répétitif, périodique. Les signaux périodiques, en principe, vous connaissez ça. Les signaux périodiques, ils ont deux principales caractéristiques qui sont la période et la fréquence. N'importe quel signal périodique ou bien n'importe quelle fonction. Mathématiquement parlant, périodique, elle contient, elle détient une fréquence et une période. Ces deux caractéristiques sont interliées. Ça veut dire, si vous avez la fréquence, vous pouvez déduire ou bien calculer la période et inversement. Si vous avez la période, vous pouvez détruire ou bien extraire la fréquence, calculer la fréquence. Alors, ces notions, on va juste les réviser. On va comprendre c'est quoi une période. Une période, par exemple, ça c'est une période. Une période, elle va couvrir une partie du signal. Quelle partie du signal ? C'est la partie qui va se répéter. Ça c'est un signal périodique. Un signal périodique, par définition, c'est quoi ? C'est une partie d'une fonction qui va se répéter. Une fois, deux fois, à l'infini. Elle va se répéter à l'infini. La partie qui va se répéter, on appelle ça une période. Par exemple, ici, on a 0 suivi de 1 dans le temps. Ça, ça va se répéter plusieurs fois pour le signal d'horloge. Ça c'est le signal d'horloge, bien sûr, dans l'électronique numérique. Ça c'est le signal d'horloge. Il est comme ça. Le signal d'horloge, il est comme ça. Alors, la partie de la fonction qui se répète, on va calculer son temps, on va calculer sa période. Et ça, ça représente une période et son unité de mesure, c'est les secondes. Par exemple, ici, on peut voir. Cette partie, c'est cette partie qui se répète. On peut la voir ici, on peut la voir ici. Et ça continue infiniment. Si on compte, si on compte ici par rapport au, ça c'est le repère du temps, on peut le lire. C'est le temps en secondes. Ça, c'est la partie qui se répète. On va calculer sa période en secondes. On trouve que sa longueur, elle est de 0,5 secondes. Sa longueur, elle est de 0,5 secondes. On dit que cette période, elle représente la période de ce signal périodique. Elle représente la période de ce signal périodique. La période, généralement, on la représente par P ou bien par T. Le T, il est souvent utilisé pour représenter la période dans un signal périodique. Et inversement, il y a la fréquence. La période, pour un signal périodique, en contrepartie, il y a la fréquence. Alors, c'est quoi la fréquence ? La fréquence, par définition, sa définition est très simple. La fréquence est le nombre de périodes par seconde. On connaît c'est quoi une période maintenant ? Si on arrive à calculer en une seconde combien on a de périodes, cette valeur, ce nombre, représente la fréquence. Sur le même exemple, on a ici une seconde. Voici le signal du temps. Ça, c'est une seconde. Ça, c'est la deuxième seconde. On va calculer sur une seconde. Une seconde, on a un et deux. On a deux périodes. On va dire directement que la fréquence de ce signal est de 2 Hertz. L'unité de la fréquence est le Hertz. On va dire que ce signal est un signal avec 2 Hertz. Et voilà. C'est les deux principales caractéristiques concernant un signal périodique. Il y a une relation mathématique entre les deux. Si vous avez l'un, vous pouvez obtenir l'autre. La relation, elle est écrite ici. Elle est très, très célèbre. Elle est très, très connue. La fréquence est égale à l'inverse. 1 sur la période. L'inverse de la période. Ou bien inversement, c'est la même chose. La période est égale à l'inverse de la fréquence. Alors, on va appliquer. Ici, la fréquence qui est égale à 2 est égale à 1 sur 0,5. C'est vrai. 1 sur 0,5 est égale à 2. Voilà, la formule marche correctement. Et inversement. La période est égale à 1 sur la fréquence. Ici, la fréquence est égale à 2. 1 sur 2, c'est 1,5. Et on trouve la période. Voilà. Ça, c'est les caractéristiques pour un signal périodique. Alors, à quoi va nous servir ce signal ? C'est un signal très simple. C'est un signal très simple. Il ne fait rien. Par exemple, ici, dans cet exemple, 0,25 seconde, ça va être 0. Et l'autre 0,25 seconde, il va devenir 1. Après 0, après 1, après 0. Et ça va continuer indéfiniment. Ce signal, il va être donné par un fil, bien sûr. Il va être donné vers le circuit séquencier. Le circuit séquencier, il va utiliser ce signal comme un repère dans le temps. Et ce signal, il va devenir le rythme d'exécution d'un circuit séquencier. Il va devenir le rythme d'exécution d'un signal. Comment ça ? Réellement, on va aborder deux autres concepts. Si on prend par exemple une période. Ça, c'est une période du signal d'horloge. On va appeler cette partie, on va l'appeler 1. Cette partie, on va l'appeler 0. Mais il y a ça. Il y a ça, c'est le moment où on passe de 0 vers 1. C'est un moment très bref. Là, vous voyez que la fonction, elle est verticale. Elle est verticale, ça veut dire que c'est très bref. On passe de 0 vers 1 très rapidement. Ça, on appelle ça le front montant. On appelle ça le front montant dans le signal d'horloge. Et en contrepartie, il y a le front descendant. Ça, c'est le front descendant. Ça veut dire qu'on a la valeur 1 et on descend rapidement vers la valeur 0. On appelle ça le front descendant. Et ces deux-là sont importants. Il y a beaucoup plus le front montant. Le front montant, pour le signal d'horloge, il va délimiter la période. Par exemple, ça, c'est un front descendant. On va prendre ça, par exemple. Ça, c'est un front montant. Le front montant suivant, c'est ça. Entre les deux, il y a une période. Pour un circuit séquentien, généralement, ce n'est pas une règle absolue, mais généralement, le circuit séquentien, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir les front montants. Le début du front montant et la fin du front montant. À l'intérieur, tout au long, c'est, pour lui, c'est une période. Et on sait que le circuit séquentien, à l'intérieur, il boucle. Réellement, il boucle. Pourquoi ? Parce qu'il répète la boucle à chaque période. À chaque période, il va boucler. Pour un circuit séquentien, le début de la période, c'est le front montant. Et la fin de la période, c'est le front montant suivant. Ça veut dire, si on prend les deux repères, un front montant et le front montant suivant. Ça va représenter une période. Et c'est sur cette période que le circuit séquentien, il va exécuter sa boucle. Il va exécuter une boucle du début jusqu'à la fin. La même chose, le front montant de la fin va devenir le début de la boucle suivante. Et ainsi de suite. Ça veut dire que le front montant va être le délimiteur de la fin et le début d'exécution d'une boucle à l'intérieur d'un circuit séquentiel. Et ça, c'est très important pour un circuit séquentiel. On va faire une expérience. On va faire une expérience juste pour voir comment réellement le signal d'horloge fonctionne. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser un logiciel. Je vais utiliser Logisim. C'est un logiciel qui s'appelle Logisim. Ce logiciel, c'est un simulateur logique qui permet de simuler les circuits logiques, les circuits numériques, les circuits binaurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre une horloge dans ce circuit. On va voir comment elle fonctionne. Voilà, ça, c'est un composant qui représente l'horloge. Ça, c'est un fil. Et ça, c'est une sortie. Là, nous, on va observer ici. On va observer la sortie. On va voir comment le signal d'horloge va être généré. Alors, dans le logiciel, j'ai réglé l'horloge à une fréquence de 1 Hz. 1 Hz. Je vais lancer la simulation. On va voir comment ça fonctionne. Voilà. J'ai lancé la simulation de l'horloge. Ça, c'est un signal d'horloge. On arrive à l'observer. Vous allez voir, une seconde, le signal, il va se répéter. Ça veut dire une demi-seconde pour le zéro et l'autre demi-seconde pour le 1. Ça va former une période. Voilà, il fonctionne de cette manière. Normalement, ça, c'est un composant. Ça, ça représente un composant. Il va générer le signal d'horloge. Ce signal d'horloge, normalement, il va être pris. Il va être donné comme entrée vers un circuit séquentiel. À l'intérieur, le circuit séquentiel, il va l'utiliser pour rythmer son exécution, ses boucles, son bouclage. Il va rythmer son bouclage à l'intérieur grâce à ce signal. Bien sûr, ici, c'est 1 et 0, c'est 0 et 5 volts. Électriquement, ça se traduit par 0 et 5 volts. Voilà, ça, c'est le signal. Maintenant, on va se concentrer pour voir le front montant et le front descendant. On peut facilement voir le 1 et le 0. C'est assez simple. Mais juste pour bien comprendre, on va essayer de voir pratiquement c'est quoi un front montant et un front descendant. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais arrêter l'exécution automatique de l'horloge. Ça veut dire que je vais avancer manuellement. C'est moi qui va contrôler l'horloge. Je vais l'exécuter. Je vais l'exécuter manuellement. Je vais essayer de suivre un signal de 1 Hz, par exemple. Voilà, j'arrive à générer à peu près le signal de l'horloge. La question ici, c'est où est-ce qu'il est le front montant ? Où est-ce qu'il est le front montant ? Et où est-il le front descendant ? Alors, ici, c'est très important. Le front montant, il est très rapide. Et ici, je suis en train de cliquer avec la souris pour changer le signal. Le moment de mon appui, le clic de la souris, par exemple ici, voilà, je viens de cliquer. Le clic, il représente le front montant. Il est très rapide et ça représente le front montant. Il faut bien comprendre la notion de front montant parce qu'on va l'utiliser extensivement après. On va se baser sur la notion de front montant pour beaucoup de choses. Il faut bien comprendre cette notion. Voilà. Ça, c'est un front descendant. Ça veut dire le clic. C'est le moment où je clique sur la souris. Ça veut dire que c'est un moment très rapide. ça se répercute par un sens, par exemple, le clic du bouton de la souris. Et même parfois, l'horloge, on dit qu'elle produit, dans le domaine du hardware, on dit que l'horloge, elle produit des tics et que le circuit séquencier, il suit les tics. Les tics, c'est les francs montants. Les tics, c'est ça. C'est les francs montants. On va voir quelques remarques concernant l'horloge. La première, c'est concernant le terme, le terme horloge. Alors, le terme horloge, jusqu'à maintenant, on avait dit que ça représente le signal. Ça signifie le signal. Quand on dit horloge, ça signifie le signal. Mais réellement, le terme horloge dans le domaine, il a une autre signification. Je vais la lire. Horloge se dit aussi pour le circuit électronique qui génère le signal d'horloge. Alors, il a une deuxième signification. Ça peut désigner le composant électronique qui va générer le signal d'horloge. Généralement, lorsqu'on veut construire un circuit séquencier, on va le construire et on va en plus ajouter un composant électronique qui va générer le signal d'horloge. On va l'utiliser par... On va le brancher sur une entrée de l'autre circuit et on va l'utiliser. On va utiliser ce signal d'horloge, bien sûr, quand on sait que le signal d'horloge est utilisé pour le rythme d'exécution du circuit séquencier. On va voir un exemple. Il y a un exemple très connu pour les électroniciens. C'est le circuit 555. Voilà, voici son image. Ça, c'est le circuit 555 qui est très utilisé. C'est une horloge. C'est un circuit qui génère le signal d'horloge sur l'une de ses pattes. Il va générer le signal d'horloge pour être utilisé par le circuit séquencier. La deuxième remarque, c'est que tout circuit séquencier doit avoir une entrée d'horloge souvent nommée « clock ». On appelle l'onglet « clock ». Et ça, c'est évident. Un circuit séquencier a besoin d'une entrée spéciale qui s'appelle « clock ». Cette entrée est réservée pour acquérir, pour entrer le signal d'horloge. Par exemple, sur le circuit précédent qu'on avait fait, le circuit du cadenas. Voilà, on peut dessiner l'entrée. Généralement, elle est représentée comme ceci. Ça veut dire qu'on écrit ici « clock » pour dire horloge. Et on a un triangle qui va représenter l'entrée de l'horloge. Les autres entrées sont normaux, mais l'entrée de l'horloge, elle est représentée comme ceci. Voilà. L'autre remarque, c'est que l'entrée du signal d'horloge n'est pas une entrée d'informations ou de données. Ça, c'est une question de sémantique. Sémantique, ça veut dire le sens. Ici, ça, c'est une entrée d'horloge. Et ça, c'est une entrée de données, d'informations. Ils sont différents. Malgré que ici, on va mettre des valeurs 0 et 1. Ici aussi, on va mettre des 0 et des 1. Mais la signification réelle, c'est que le 1 ou bien le 0 qu'on va mettre dans l'entrée E, c'est de l'information, c'est des données. Ici, pour l'horloge, non, ce n'est pas de l'information, mais c'est un signal répétitif qui représente l'horloge. Ce ne sont pas des données. Le 0 et le 1 qui sont entrés ici ne sont pas des valeurs, ce n'est pas de la donnée. Par contre, dans les entrées normales, il y a dans les sorties, le 0 et le 1, ça représente des données. Dernièrement, on va juste voir un exemple concret de l'utilisation de l'horloge. Ça, c'est l'image d'un processeur réel, c'est le processeur Intel Core i5-3570. On peut voir sur l'image, on peut lire ici une fréquence. Ici, c'est 3.4 GHz. Souvent, on va amalgamer, on va dire que la vitesse du processeur et la fréquence du processeur est de 3.4. Réellement, l'expression, il y a un abus de langage ici, ce n'est pas réel. Le processeur n'a pas de vitesse. Si, il a une vitesse, mais l'expression correcte, c'est de dire que l'horloge de ce processeur est de 3.4. Le processeur sans horloge ne va pas fonctionner. C'est l'horloge qui va le rythmer. Il a une entrée et cette horloge, sa fréquence est de 3.4 GHz. Juste pour rappel, le giga c'est un milliard, ça veut dire que ce processeur, il va faire en une seconde, il va faire, il va boucler, il va faire 3.4 milliards d'opérations par seconde. C'est énorme. C'est très rapide. Les processeurs actuels, ils sont très très rapides. C'est très rapide.